Nombreux sont les auditeurs qui pensent que tout suit les RPG et il faut qu'on est dans l'émission Miracle, à laquelle je pense. Bonsoir à tous, Mohamed Kaba, directeur adjoint de la radio FilmFM et directeur adjoint des programmes. Merci à ce club de m'avoir invité. Quelle sensation d'être le directeur adjoint de FilmFM, oh là là. A la base, lorsque je suis venu sur FilmFM, j'ai été recruté en tant que collaborateur. Parce qu'après des années dans le métier, j'avais décidé de claquer la porte. Alors après quelques mois, j'ai été promu d'abord comme secrétaire des programmes. Donc je faisais le suivi des émissions et tout ce qui s'en suit et je rédigeais des rapports. La direction générale a estimé qu'il y a un résultat positif à ma faveur. C'est ainsi que j'ai été promu comme directeur adjoint de la radio FilmFM et des programmes. D'abord, je remercie le directeur général Avocadialo de m'avoir confié cette responsabilité. Je la juge avec la plus grande modestie et avec l'humilité qui s'y est. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'équipe managériale des médias, vous avez évidemment le rôle d'un manager. Parce que nous avons une ligne éditoriale évidemment à respecter, nous avons des émissions à coacher, nous avons le contenu à contrôler et nous avons le règlement intérieur à respecter. Et tout ce qui s'en suit, c'est un travail extrêmement complexe de tous les jours qu'on évacue au niveau de FilmFM pour ceux qui nous côtoient. L'impulsion évidemment de mon directeur, qui est Talibé Bari, qui est le directeur de la radio, il faut le préciser, et que j'en suis son adjoint. Donc sous son impulsion, nous travaillons en tandem pour pouvoir donner une visibilité à tout ce que nous faisons. Comme beaucoup ne le savent pas, avant FilmFM, tu as travaillé pour Adafo Media. Mais c'est vrai, c'est ça l'histoire. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai écouté les Guinéens, j'ai appris à connaître les Guinéens. Je ne suis pas nouveau dans ce métier, il faut que ça soit clair. J'ai commencé le métier de journaliste en 2006 à la radio Liberté FM. Moi j'ai été avec Ophi Bendaoulasi, Awakapo Awakutus, Bengali Soufturo aujourd'hui qui est correspondant de France 24, Awakapo Roux et tout ce qui s'en suit. Il y a beaucoup de célébrités, Monique Kirtus, et j'en pense, Thierry Noma Diawala qui était à Nostalgia à un moment. Donc évidemment que j'ai commencé par là. Et après, Liberté FM, on m'a confié des émissions de droit parce qu'à la base j'ai fait des études de droit à l'université. Donc j'animais des émissions de droit sur Familia FM qui était très célèbre à l'époque. C'est de là, Dr Haussmann Kaba a décidé de créer sa radio qui s'appelle Kofi FM. Donc j'ai été recruté à Kofi FM et j'ai occupé la fonction de directeur de l'information. J'ai commencé d'abord par le directeur en chef, le directeur de l'information. Et le fondateur, Dr Haussmann Kaba, a estimé qu'il faudrait confier la radio à un spécialiste. C'est ainsi qu'ils ont fait appel à Lamine Gracie. Alors Lamine Gracie, il prend en main Kofi FM et il s'est dit, bon, moi j'ai besoin du renouveau. Il cite des noms dehors. Il me maintient, il dit, Mohamed Kaba, c'est avec toi que je vais travailler. Mais Gracie aussi, qui est très optimiste, qui est très très impliquée dans les médias, a vu que ça ne marchait pas d'un côté, a proposé à Dr Haussmann Kaba, écoutez, j'ai déjà un média qui s'appelle Suite FM qui n'est pas encore lancé, est-ce qu'il ne faut pas vraiment changer de dénomination ? A l'époque, le Dr Haussmann Kaba n'a pas très accepté l'idée, mais après il a réussi de nous convaincre. Donc Kofi existait après Suite existait, mais on a lâché Kofi et nous sommes allés à Suite FM. Je suis allé encore à Suite FM, le directeur de l'information, pendant de longues années. Et après, j'ai bénéficié d'une bourse de l'UNESCO et je suis allé à l'étranger. Je fais passer des années à l'étranger, on s'est dit, non, il est où ce monsieur ? Et patatras, je reviens encore en Guinée, parce que j'aime bien mon pays, Abaka Diallo me répertorie quelque part dans la circulation. Avant qu'Abaka Diallo ne me répertorie, Ibrahman Babin Diallo, il faut le reconnaître, c'est lui qui m'a dénissé. J'étais dans un lavage, j'avais ma voiture avec mon petit café, on m'a dit, non, écoute, on a un projet familial, il faut que tu vas dire non. Je ne suis plus dans la média. De discussion en discussion, ma femme aussi m'a convaincu, vas-y, c'est ton métier, vas-y, vas-y. C'est ainsi que je me suis retourné à FIM FM. Donc le débat doit être clos. Je ne suis pas nouveau dans la presse, j'ai commencé ce métier depuis 2006. Certes, il y a des doigts qui ont commencé avant moi, mais j'y suis aussi de la première génération. Donc dans les médias, j'ai mon mot à dire. Nombreux sont les auditeurs qui pensent que tu situer les RPG et il faut qu'on est dans l'émission Mirador. Quelle réponse? Ça, voilà aussi un problème épineux. Mais je ne comprends pas le Guinéen. Je vais expliquer encore la genèse. Lorsque je suis venu à FIM FM, je ne suis pas venu parce qu'il y a une émission qui s'appelle Mirador. Je vous dis que je suis venu à table collaborateur. Un jour, j'ai compris qu'il y avait une émission politique qui s'appelle Mirador qui n'était pas pour lancer. Je n'étais pas dans la short list de Mirador, il faut que les gens comprennent. J'avais commencé à être chroniqué dans une émission très célèbre qui s'appelle Top Politique. Certainement, je me dis certainement que c'est là-bas, le directeur général a estimé, non, il faut que je vienne dans Mirador. Il m'a fait appel, il m'a dit, mon mec, il faut que tu viennes dans Mirador. Alors, c'est une position que je défends, je le répète. Je suis journaliste républicain. Je suis très, très républicain. Ceux qui estiment que je n'avais que le RPG ou Alpha, me n'auront rien compris. J'ai été opposé à cette gouvernance pour ceux qui me connaissaient depuis très, très longtemps. Mais vous savez, Guillaume, lorsqu'on vous coller une étiquette, c'est plus la peine de vous justifier. Il faut assumer tes positions, il faut le faire. En clair, moi, je suis un journaliste républicain qui assume ses positions. Tout ce que je disais avant, au temps d'Alpha Conde, je continue de le dire. Moi, cela ne m'empêche pas de dormir. Je dis ce que je pense. Et surtout dans le respect des règles et de la déontologie. Parce que je ne veux pas vraiment qu'on m'interpelle pour diffamation, pour des propos injurés au discretoire. Je respecte ma déontologie clairement. Donc, c'est ça l'histoire. Je ne suis pas un soutien du RPG, ni un soutien du Alpha Conde. J'essaie d'être juste un républicain. Parce qu'au-delà, il y a de la passion dans les débats. Et lorsque vous parlez, on voit Moumède Kaba, c'est du nombre. C'est la route guillée, il défend tant, 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 il défend le malin. Et loin s'en faut, je ne suis pas de ce genre. Je ne veux pas qu'on m'étiquette surtout parce que je collabore avec tous les guillers. Comment se porte la transition selon Moumède Kaba ? Oh ! Est-ce que je suis le mieux placé à parler de ça ? La question, il faut la relativiser. Mais de mon point de vue journaliste, je me dis que la transition, il n'y a pas encore de visibilité. Au moment où nous vous parlons, il n'y a pas encore de visibilité. Il n'y a pas de chronogramme. Il n'y a pas de durée. Donc, c'est un flou total. Et tenez-vous bien, les membres du CNRD ne sont pas connus. Il n'y a pas une liste officielle. Alors, c'est un flou en clair. Il n'y a pas encore de visibilité. Et on espère que cette transition ne sera surtout pas dévoyée. Parce que la Guinée n'en a pas besoin aujourd'hui. Il faut un renouveau pour nos pays. On a trop souffert. À travers nos administrations précédentes, si le colonel est venu, il est dans un délai de développement, on le suivra de très près. Mais, s'il dévie, je crois que le peuple de Guinée se fera entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peuple de Guinée qui est très, très mature, qu'on ne peut pas manipuler. En clair, il n'y a pas de visibilité encore. Qu'il écoute le peuple de Guinée, qu'il attend à acclamer le 5 septembre, qu'il sache qu'il est là pour une transition, qu'il a pris une transition à une autre vie. Désormais, quand on parle du colonel d'Umbé, on se dit, ah, c'était le président de la Guinée, qu'on le voit se promener partout à Kalouma, Boulbini, à Matam, et qu'on soit fiers de lui. À part la radio, quelle passion t'anime ? Bon, peut-être que vous aurez l'exclusivité. La passion qui m'en est évidemment, c'est la diplomatie. Je vais vous donner cette exclusivité. J'y suis à fond. Je prends des cours depuis pratiquement 9 mois. Je suis en train de prendre des cours intenses en ligne. Ça se passe super bien. Je crois après la radio. Vous me verrez dans la diplomatie forcément.